Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Inazuma Eleven Go Galaxy ! On continue notre aventure, la dernière fois je sais plus du tout où est-ce qu'on s'était arrêté, je m'en souviens absolument pas honnêtement. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de live sur Galaxy, par contre, j'ai joué en dehors des lives, donc on a avancé un tout petit peu. Entre temps, si je me trompe pas, j'ai récupéré un Spirit Big Move pour mon Terry, ainsi que pour mon Sean, si je dis pas de bêtises, ouais. J'ai eu deux Spirit Big Move dans les matchs amicaux de Martin, et j'ai aussi ajouté, en attendant, Vulpen et Sharp à mon équipe, de nouveaux personnages tout simplement. Et coucou Kaizen, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? On entend pas, vous entendez pas le son du jeu ? Si si, vous entendez le son du jeu, t'es en train de mentir. J'éloigne un tout petit peu mon micro. Dans tous les cas YouTube, j'espère que vous passerez un d'agréable moment en notre compagnie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez, tout à ma gauche là-bas. Euh, tout à ma gauche, non, du coup, pour vous, c'est la droite. Pour vous, c'est la droite là-bas pour rencontrer les incroyables personnes du chat, et puis bah écoutez, profitez bien de la VOD. Du coup, ce que je disais, ouais, j'ai récupéré Spirit Big Move. Oui, j'ai récupéré aussi, je vous l'ai pas dit. J'ai récupéré Blackdown pour Sean, parce que de base, je lui avais laissé son set de base, euh, avec Blizzard Eternel, machin. Au final, je me suis dit, non, vas-y, c'est trop basique. C'est trop basique, c'est trop basique. Moi, je veux Blackdown. Euh, donc j'ai mis Blackdown, je trouve que ça lui va très très bien. En plus de ça, avec White Wyvern, ça lui va extrêmement bien. C'est très très stylé. Euh, ensuite, on lui mettra, c'est la technique de... Comment il s'appelle ? Euh, Hurley. Vous voyez la technique de Hurley Adult, là, je crois que c'est Vague Stellar. C'est Vague Stellar. C'est une Rome Akupa ? Non, 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 c'est juste une Azuma Eleven Galaxy. C'est le jeu de base, mais avec le patch anglais, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, non, c'est pas une Rome Akka, c'est le jeu de base. Euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Oui, j'ai eu Katana Chrysanthème ! Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu avancé de mon côté. Donc, j'ai réussi à avoir Katana Chrysanthème. Euh, j'ai aussi mis Surt à Vladimir. Vague Stellar, c'est cool, ça peut être très très cool, hein. Ça peut lui aller très très bien. Et coucou, comment vas-tu ? Comment vas-tu, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Et aussi, j'ai récupéré, ouais, j'ai récupéré aussi ces Ephemeral Boost pour mon Sam Ford. Comme ça, il va pouvoir bien taper, là, sur les chains. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, ça va être mal. Mais pourquoi t'es pas le patch FR par rapport au bug ? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aussi parce que la traduction, à certains moments... Bon, après, j'ai pas vraiment totalement testé le nouveau patch français. Mais la traduction, à certains moments, me paraît plus claire sur le patch anglais. En tout cas, à moi qui gère plutôt bien l'anglais. Donc, voilà. Tout simplement, je me sens plus à l'aise. Et puis, maintenant, ça fait des années que j'utilise ce patch. Donc, autant rester sur celui-là. Je connais tous les noms. Je connais à peu près tout. Autant rester là-dessus. Comment t'as eu Katana ? Tire Katana Ancestral, si je me trompe pas, je suis allé... Non, pas Tire Katana Ancestral, n'importe quoi. Katana Chrysanthème, je l'ai eu dans les matchs amicaux de Sylvia. À la tour du passé, tac, 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 juste là. Tu peux me conseiller des scouts ? Je vais conseiller ça juste après, je te montrerai. Je te montrerai, je te montrerai. Et là, tu peux voir que juste ici, j'ai bien farm cette équipe. J'ai eu toutes les techniques, tout simplement. Je les même rang S. Je les même rang S. Et j'ai galéré d'ailleurs à avoir Chrysanthème Katana. Ça a été une vraie galère. Ça a été une vraie galère. Ok, c'est bien, une 99, t'as pas triché ? Ah non, 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 bah moi, attends. Moi, triché ? Jamais. Tryharder ? Un peu. Un peu. Un peu. Un peu, un peu. En vrai, du coup, en scout player que je peux te conseiller, je pense que ça va être ceux que j'utilise en Miximax. Parce que vraiment, quand tu vois un 450 sur un DOS, ça tape fort. Donc, DOS Lightning. En gardien, je te conseille Char Lightning qui est aussi très fort. Ici, on a une Laura qui va jusqu'à 410 de frappe. Ça peut être intéressant. Cocho, ça va être à peu près pareil. 410 de frappe, 420 si je ne me trompe pas. En défenseur, tu peux avoir Tay, Oscar, Miximax, Zanark. Bah, en fait, tous les joueurs que tu vois là, dans cette liste, que j'utilise du coup en Miximax pour ma team fun, bah, tu peux les utiliser pour une vraie team, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Raphaël en scout. Ouais, il y a Raphaël aussi qui est très, très bien. Il y a Raphaël qui est très, très bien. Donc, n'hésite pas à faire un petit screen mon Kaizen pour, bah, tout simplement avoir ça. Et sinon, je peux t'inviter à rejoindre mon Discord où est-ce que j'ai clairement une tier liste avec tous les meilleurs persos d'Inazuma Eleven Galaxy épinglés dans le salon Inazuma Eleven. Donc, si tu veux, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Julia qui met une drill à son frère Chocbar. Mais vraiment, Julia, dans ce jeu, elle est vraiment très, très forte. Elle est très, très fort. Alors, tu les as grâce à ta Rome ou t'as dû faire quelque chose pour les avoir ? Les matchs 99, en gros, ils sont là de base. Je sais que celui de, comment elle s'appelle ? Nelly et ceux de Martin. Si je me trompe pas, ils sont là de base. Mais par contre, Sylvia, il faut avoir fait les secrets ou un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Ah, t'es déjà sur le serveur. Excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. À force, j'ai perdu le fil. Du coup, pour avoir Acro Bot pour montrer Circulus, parce que oui, je l'ai pas dit du coup pour la VOD. Aujourd'hui, on va se focus pour Circulus. On va essayer de récupérer un peu tout son moveset. Là, actuellement, dans son moveset, il a déjà Bicycle Sword et Galactica Fall que je sais qu'il va garder, ainsi que Void Boost. Mais Atlas Sword et Big Bang, on va les changer pour Acro Bot et Passage Dimensionnel. Et pour avoir Acro Bot, tout simplement, on va devoir faire en boucle le match de l'excellence qui est juste ici. En plus de ça, dans ce match, on peut avoir le Démonique Bracelet. Donc, très très intéressant. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de faire ce match un maximum pour essayer d'avoir le plus rapidement possible Acro Bot, tout simplement. Tout simplement. J'ai une question. Tu joues à IE3 ? J'y ai joué pendant quelques temps, mais de façon moyennement légite. C'est-à-dire que j'y jouais, je m'amusais et je modifiais les techniques à ma guise un petit peu des personnages. Donc, tout ce qui est stratégie réelle de IE3, j'ai pas du tout. Mais genre, quand je te dis j'ai pas du tout, c'est vraiment j'ai pas du tout. J'ai aucune base d'IE3, honnêtement. Je sais qu'en gardien, très très bon, il y a Felt, Empereur Noir. Mais sinon, à part ça, je serais pas... Je serais pas aidé plus que ça. Je serais pas aidé plus que ça. Faut QR code pour tous ? Pour avoir les clés ? Ah, je savais pas. Je pensais que c'était déjà de base. Voilà. Voilà, voilà. Tu as des scouts à me conseiller sur IE3, s'il te plaît ? Je serais incapable de t'aider, désolé. Désolé, désolé. Ouais, si, sinon, oui, il y a Skyper avec la terre, mais bon, c'est plus dans IE2 que dans IE3, honnêtement. Je crois que ces stats, ils ont pris un downfall entre IE2 et IE3. Donc, peut-être pas le mieux. Ah oui, du coup, j'ai pas dit, mais j'ai ajouté, du coup, Vulpen, qui deviendra, du coup, un de mes défenseurs. Vous savez que j'aime bien faire des reconversions. Qui va devenir un de mes défenseurs, donc qui aura une grosse stat de bloc. Et merci, Flanum, Flanum code du 21 pour ton follow. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Du coup, je jouerai un Vulpen défenseur avec une petite technique de tir, de blocage. Ça peut être sympa. Et Sharp, qui sera logiquement le passeur, donc avec double bellepasse. Ça peut être sympa. Comment ça va ? Ça va très, très bien. Merci pour ton follow et bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et merci, mon Rémi, pour ton millième follow. Merci, mon Rémi. Bon, vous allez voir, par contre, que le niveau des équipes 99, c'est pas la même chose. Ça passe très, très vite. C'est très, très difficile de mettre des buts. Vous allez voir que ça va pas... Ce sera pas la même. Et merci, mon Rémi, pour... Je pense que c'est pas ton millième follow, toi. Tu le fais que très rarement. Très rarement. Tu vas bien, magnifique. Magnifique, magnifique. Au final, t'as trouvé les joueurs qui te manquaient dans ton équipe d'adultes. Bah, pour l'instant, j'ai mis Vulpen et j'ai mis... J'ai mis Jude. Mais ça peut changer à tout moment, honnêtement. Ça peut changer à tout moment. Ils sont pas définitifs, à mon sens, à part si vraiment je commence à les kiffer. Les kiffer comme pas possible, là. Par contre, mon Sean, pourquoi il est en défense comme ça ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi il est là ? C'est très clairement un attaquant, mais c'est pas grave. Hop, et comme ça, bam ! Est-ce que j'ai moyen de faire un... Ah, j'aurais pu invoquer. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Vladimir, avec le maillot de Zeus. T'as vu ça ? Avec le maillot de Zeus extérieur, plus le brassard de capitaine. Ma, 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 le flot du bordel. Le flot du bordel. Je pense que ça rentre. Je pense que ça rentre. Ah non, même pas... Oh, wow. Ok, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, en fait. Terry, mon gars, ça. Terry, très, très beau et très, très fort dans Galaxy. C'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ses techniques. C'est dans Victory Road. Ça va être incroyable, les gars. Imperial Dunk dans Victory Road. Les gars, ça va être fou. Ça va être fou furieux. La qualité du bordel et tout. Puis même, genre... Ça va juste être génial. Ça va juste être génial. Bon, là, mon objectif n'est pas de faire des 5-0. Je pense que vous l'avez compris. Moi, j'essaye juste de récupérer Acro Bot principalement et potentiellement des Démonique Bracelet. Oh, bâtard. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Les Démonique Bracelet, ce sera surtout pour mes joueurs, etc. Pourquoi j'ai utilisé ça alors que je sais que je pouvais arrêter dans tous les cas ? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Tanej, tu sous-estimes les équipes 99 ? Non, mais ne t'inquiète pas. Je me suis habitué un peu à leur niveau de jeu. Je ne compte pas faire des 5-0. Ou alors, si j'ai l'occasion, je le ferai. Mais voilà. Tu as une 3DS ? Ouais, j'en ai même plusieurs. Au fur et à mesure des années, j'ai grandi, tu sais, avec la 3DS et même la 2DS, machin, etc. Donc, j'en ai plusieurs. Mais la dernière en date, j'ai voulu la réparer et je l'ai pétée comme un abruti. Comme un abruti. J'ai voulu réparer parce qu'il y avait un joystick qui allait tout le temps vers la droite. Au final, je l'ouvre, je répare tout ça, je relance la DS, elle se coupe en boucle. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il arrête Manchon Empereur 7 comme ça, à partir de ça. T'es mon préfère. Ah, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est vrai que Terry, il faut le dire, n'avait aucune base de football. Il finit par arrêter du Manchon Empereur 7 dès ses débuts. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Faut mettre de la lumière sur Terry, les gars. Faut mettre de la lumière sur Terry. En vrai, je vais continuer à utiliser Gigabyte Jayther. Force pour ta DS. Merci. Merci, merci, merci. J'aime bien ma plus les BG du chat. Merci mon Redge. Bon appétit à toi. Bon appétit, bon appétit. Oh là là, 9000 pour Terry. Ah ouais. Petit critique qui fait plaisir là. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Hop, on va taper un petit peu avec mon Sean. En plus, il a l'esprit guerrier. Nice. Je ne vais pas rester longtemps. Il y a la défaite de la France dans 15 minutes. Je n'ai rien contre la France de base, mais vu vous nous avez trash talké. Pas de pitié. Comment ça, on a trash talk ? Comment ça, on a trash talk ? On n'a pas trash talk. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai pas trash talk. Et puis dans tous les cas, je ne suis pas le foot. Donc voilà. Mais je ne me souviens pas avoir vu du trash talk sur le serveur ou autre part. comment ça, on a trash talk ? C'est quoi cette histoire ? C'est mon goût de go parce que dans OG, il y en a un qui est au-dessus. Tu parles de Terry, du coup ? Ouais. Dans OG, qui est-ce qui est supérieur pour toi, Flanum ? 10 de la supe, il y a eu 4 boules qui se sont foutus de nous. Après, ouais, pour le coup, je suis d'accord avec Rémy. T'as été l'un des premiers à dire ouais, la France, machin, nan, nan. Je suis désolé, mais tu cherches un tout petit peu. Ah, King ! Ah, je comprends. Je comprends. Mon regret de go, c'est qu'il n'y ait pas une version adulte de King. Enfin, en tout cas, qu'on n'ait pas vu de version adulte de King. Parce que, oh la 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 la, ça aurait été incroyable, les gars. Oh, ça aurait été incroyable. Ça aurait été génial. Tannis, tu pourrais me montrer ta 3DS ? Bah écoute, j'en ai plusieurs. Là, je t'avoue que, actuellement, en fait, ce qui, je pourrais expliquer un tout petit peu, tu vois, derrière moi, il y a un décor. Sauf que c'est quelque chose de très nouveau. C'est depuis le début de semaine. Sauf que pour arranger ce décor, avant, j'en avais pas. Pour arranger ce décor, j'ai dû déplacer un peu tout ce qu'il y avait dans la pièce. Sauf que, bah, il y avait beaucoup, beaucoup, de choses dans la pièce. Ce qui fait que, derrière ce décor, donc, ce que vous ne voyez pas, c'est un bordel monstre. Et c'est l'endroit où est-ce qu'il y a toutes mes consoles, etc. Donc, pour l'instant, je pourrais pas te montrer. Pour l'instant, je pourrais pas te montrer. Mais, si tu reviens une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est juste le temps que je finisse le rangement, etc. Mais, mais, une prochaine fois, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Vous avez vu la vidéo des deux Français en Belgique qui ont regardé le match et qui se sont fait agresser car la Belgique avait perdu. Non, j'ai pas vu, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Après, honnêtement, ça ne m'étonne pas des supporters de foot. J'avoue que j'ai une très, très mauvaise image du support Anna du foot en général. Merde, j'ai très mal joué là. J'ai très, très mal joué. J'ai random ma version IE2 et mon Sean a pris Phoenix Noir. Oh, damn. Banger. Banger. Oh, wow. C'est pas moi, ça. Alors, attendez. Pourquoi tu lui dis que c'est pas le nombril du monde ? J'ai pas compris. Il y a moyen que tu m'en vendes une ou alors tu préfères tous les garder. Alors, c'est de la collection. C'est de la collection. Donc, pour l'instant, je vais, enfin, même pas pour l'instant, je vais le garder. C'est de la collection, honnêtement. Donc, puis même, c'est les consoles de mon enfance, etc. Je vais pas, je vais pas m'en débarrasser. Désolé. Désolé, désolé. Hop. On va passer là. J'aimerais bien mettre un dernier tir. Voilà. Dans tous les cas, là, mon but, c'est pas de mettre un, un but, c'est surtout d'améliorer mon tir Katana Chrysanthem. Et mon Jude, c'est Zell Epsilon Plus, putain. En plus de ça, dans IE, attends, tu m'as dit IE2 ou IE3 ? Ah non, t'as dit IE2. Non, dans IE3, en plus, on n'a pas la possibilité d'avoir les Epsilon Plus, donc ça aurait été cool. Quoique, dans IE2 aussi, je suis pas sûr qu'on puisse avoir les versions Epsilon Plus. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Et une 2DS, magnifique. Magnifique, magnifique. Non, ouais, du coup, je suis un peu dégoûté d'avoir détruit, enfin, pas détruit, mais avoir abîmé ma dernière console. C'était, pour vous dire, c'était une new 2DS. Je l'adorais, etc. C'est la dernière console que j'achète. Au final, il y a un Joy-Con Drift et ça nique complètement le truc. Je suis dégoûté. Il n'y a que de Valin qu'on peut avoir en Epsilon Plus. Ok, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et du coup, coucou mon Shadow. J'ai même pas tilté. Coucou mon Shadow. Croiser, mode Epsilon Plus et torche en défi. Ouais, mais du coup, dans ton random, donc j'imagine que dans ton random, tu peux les avoir. Mais dans la version de base, je crois qu'on ne peut pas les avoir. Bon, là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, on va refaire ce match. Hop, hop. J'imagine, j'imagine. Je dis peut-être des bêtises, honnêtement. Je dis peut-être des bêtises. Mes deux souvenirs, en tout cas, dans IE2 et IE3, on ne pouvait pas récupérer les Epsilon Plus. D'ailleurs, c'est un truc qui manque, je trouve, dans le Galaxy. C'est, par exemple, les persos style Nouvelle Royale ou même les persos Epsilon Plus, tout ça. Ça aurait été vachement stylé, même avec des Miximax ou des trucs comme ça. Ça aurait été vachement bien, au final. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Dis-moi que tu as au moins hack une de tes 3DS. Presque toutes. Presque toutes. Presque toutes. Je... Depuis que je sais comment hack une 3DS, je le fais à presque toutes mes consoles. Presque. Et du coup, à ta santé, mon Gozok, c'est bonsoir à toi. À ta santé. Spam pas trop, mon Gozok, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. T'as bien mis les Treasers Pendants ? Ouais, je les ai bien mis. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un match où est-ce qu'on pouvait drop des Treasers Pendants. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, je m'amuserais à farmer les Treasers Pendants pour essayer d'avoir un plus gros taux de drop. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Le micro et la sauvegarde. Le micro, j'ai déjà fait et sauvegarde, je ferai quand je peux mon Gozok. Et je dois lâcher la manette. YouTube, quand vous entendez ce son-là, c'est que je dois lâcher la manette. C'est simple avec une 3DS ? Ouais. Franchement, ouais. Si tu veux, je t'envoie le guide après, mais franchement, c'est vraiment simple. Si tu sais lire l'anglais, ce qui je crois est le cas, mon Rémi, à partir de là, ça va tout seul. Ça va tout seul. quelqu'un qui hack dit que c'est toute mon enfance, je les hack pas. Je comprends. Je comprends les personnes, mais honnêtement, ça permet une telle liberté de jeu, de tout, en fait, que c'est dommage de passer à côté, surtout quand t'as des consoles qui, honnêtement, commencent à se faire vieilles. Autant en profiter un maximum. Et coucou, mon genre le bon. Bah écoute, c'est ta neige. C'est ta neige. Je ne sais pas si tu me reconnais. C'est Darkseid. Ouais, c'est ça. Le taux est très, très, très faible. Ah, t'es pas tombé dessus, mon Arnaud ? Aïe, aïe, aïe. Je suis le roi de l'anglais. Non, par contre, il ne faut pas suivre les tutos, les gars. Il ne faut pas suivre les tutos de hack. Il faut vraiment suivre le guide parce que les tutos, même si ça a été fait, je ne sais pas, quelques semaines après la dernière update, il y a très, très régulièrement des updates sur les hacks. Donc, il vaut mieux éviter un maximum de suivre les tutoriels. Vraiment, collez-vous juste au guide et ne dépassez pas de ça parce que sinon, vous risquez plus d'abîmer votre console plutôt qu'autre chose. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Sinon, la team, ça donne quoi ? Tous les persos, te conviennent ? Oui, t'en manques. Niveau team, la plupart me conviennent, mais j'avoue que je ferai peut-être quelques changements à certains moments. A voir. Oh là, par contre, j'ai très, très mal joué. C'est quoi cette histoire ? Allez, mon Vlad. Oh, dommage. Non, par contre, là, Vlad, tu te choques. Vlad, tu te choques. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux même jouer à Galaxy quand tu hack. Ben oui ! Tu peux même mettre Galaxy alors que de base, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon. C'est incroyable. C'est génial. Soyons honnêtes. C'est juste banger. Les premiers sont vraiment durs, mais du coup, plus t'as dépendantier, plus c'est facile. Mais je crois qu'à partir d'un certain nombre, ça a plus d'influence. C'est comme les collectionneurs dans CS, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Parce que je me rappelle que je m'étais fait une... J'avais fait un test pour voir si collectionneurs fonctionnaient réellement. Je m'étais fait une team full collectionneurs à l'époque. Et ça avait rien changé. Il n'y avait pas plus de taux de drop. Donc je pense que t'as raison. il y a un seuil limite, mon Arnaud. Une pub pour celui qui dit le mieux. Alors attends. Hop. Je fais juste quelques passes à un moment où est-ce qu'il y aura une petite pause. Peut-être leur jeu. Non ? Ok. Alors attends. Je peux faire une pub pour celui qui dit le mieux pour AXA 3DS. Ça marche parfaitement. J'ai pas compris mon Kaizen, ce que tu voulais faire. Tu veux faire une pub pour une autre personne, c'est ça ? Quelle pose tu voudrais changer pour l'équipe ? Je vais faire un tir et je vais te montrer ceux qui sont potentiellement qui vont changer dans la team. Mon deuxième pays a perdu sur un but à 120 plus 5. Ça j'ai pas compris mon Gozox. Alors du coup, dans la team, ceux qui peuvent potentiellement changer, c'est ces deux-là. C'est Jude et Vulpen parce que Vulpen, je vais le jouer défenseur remplaçant. Enfin en tout cas, milieu défensif remplaçant. avec un tir de blocage, ce qui peut être assez intéressant vu sa stade de frappe. Et Jude, tout simplement parce que en soi, j'apprécie Jude, mais c'est pas mon perso préféré. J'aurais plus tendance à jouer un Nathan adulte plutôt qu'un Jude. Donc à voir si je garde Jude, si finalement je préfère rester avec lui ou si je switch tout simplement. Oui, c'est ça parce qu'il explique parfaitement comment hack. Bah, pour le coup, moi si j'ai une personne à conseiller, ce serait Dark Félin. Mais comme le dit, comme ce qui est dit sur le guide, c'est très clairement d'éviter les tutoriels, etc. Je vais te demander de ne pas faire la pub de personnes qui font ce genre de tutoriels parce que ça peut amener à des difficultés sur la console. donc je préfère éviter. Je préfère éviter si ça ne te dérange pas. C'est pas des adultes ça ? Bah si. Si. Fin de deuxième prolongation plus 5 minutes de temps. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris. Je suis pas très fou de base hein les gars. C'est pas homologué comment ça ? C'est pas vraiment un adulte à me dire. Oui, oui, alors oui. Il y a des exceptions dans ma team, je suis d'accord. Bah par exemple, il y a mon Terry, il y a mon Buddy, il y a... Non, Vladimir, il est adulte logiquement. Tac, tac, tac. Alors attendez, il y a mon Buddy, il y a Terry, du coup, Vulpen, vous avez raison. Non, lui, il est bien adulte. Non, après le reste est bien adulte. Mais j'ai mis des exceptions pour Terry et Buddy tout simplement parce que si on les regarde, en fait, ils font exactement la même taille, donc c'est pas très dérangeant. C'est pas très dérangeant. Je te mens pas, moi ça a marché parfaitement en regardant un tuto. Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Ça peut totalement marcher, il n'y a aucun souci, je veux bien te croire. Mais en fait, il y a tellement, le hack évolue tellement rapidement chaque semaine que les gens qui font des tutos peuvent techniquement pas suivre la vitesse à laquelle ça va. Et donc du coup, à tout moment, en fait, tu suis un tutoriel pour quelque chose qui n'est pas d'actualité. Donc ça peut à tout moment abîmer ta console de base tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, je préfère éviter de recommander ce genre de choses. Moi, pour le coup, je vous dis suivez directement le guide. Suivez directement le guide. Enfin, R1S, bravo. Ah oui, ah oui. Je ne regardais pas le score depuis tout à l'heure. Je ne regardais pas. Je n'avais pas vu que j'avais fait R1S. Oui, j'étais tellement en train de discuter avec vous. J'ai un tuto que j'ai suivi. Si je cherche un peu dans mon history, je le retrouverai. Non, mais comme je le disais, je préfère éviter de conseiller des tutos. Après, ça peut totalement fonctionner pour vous, il n'y a aucun souci. Je veux bien croire que ça allait fonctionner. Et c'est même normal, logiquement, que ça allait fonctionner. Mais je préfère éviter de conseiller ce genre de choses. Hop. Hop. On va passer ici et comme ça, je pourrais faire un petit tir katana chrysanthème pour l'améliorer. Je pourrais techniquement mettre Quentin Sinkedea à un goal remplaçant. Du coup, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais vu que je l'ai utilisé dans ma précédente sauvegarde, j'ai envie d'un peu de varier. C'est un peu pour ça que je me suis mis la limite d'adulte de base parce que d'habitude, je n'utilise aucun perso taille adulte. Donc, je voulais un peu varier. Et pour le coup, Sinkedea était dans mon équipe précédente. Donc, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, honnêtement, à la place de... à la place du coup de mon gardien remplaçant. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais le Siméon Gorille, ça va être un gardien remplaçant. Ça va être un gardien remplaçant, les gars. T'as pu tester le patch FR du coup pour Galaxy. Je les teste rapidement. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de bug, mais je suis tellement habitué par les noms des trucs, etc. en anglais, que je suis vite repassé au patch anglais. C'est un peu bête, honnêtement, de ma part, mais dans un sens, je me dis que si je suis plus à l'aise avec un patch, autant rester sur ce patch-là. Je sais que ça a été... ça a été... comment... du gros travail pour ceux qui ont participé à ce patch, mais dans un sens, je préfère quand même rester sur quelque chose sur lequel je suis vraiment à l'aise, tu vois. Voilà, Disaster Strike, tu vois, par exemple, par exemple. Hop. Ouais, du coup, la gueule du gardien. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi je veux le jouer, gardien. Je vais vous montrer juste après et vous allez comprendre directement. Je vais vous montrer. Hop. Oh, tiens, ok, ça loupe des passes. Super. Et du coup, le 6-0, bon bah magnifique, 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 6-0, sans vraiment faire gaffe au match. C'est un peu drôle. Hop. Par contre, on récupère pas. On récupère pas. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer pourquoi je le veux en gardien remplaçant. Attendez, juste là. En fait, si vous regardez, eh ben, avec son Miximax, on dirait Majin. On dirait Majin. Et du coup, avec l'armure d'esprit guerrier, on dirait Majin IRL. Enfin, pas IRL, mais du coup, en joueur. Du coup, je me dis, putain, c'est grave stylé. Genre, imaginez une mince LSV avec Majin. C'est incroyable. Du coup, voilà. Je vais essayer de vous montrer pour comparer. Hop. Si vous regardez, donc du coup, save. Où est-ce qu'il est ? Juste là. View. Vous voyez, genre, c'est à peu près les mêmes couleurs et tout. Genre, du coup, je trouve ça drôle et c'est rigolo. C'est rigolo. D'ailleurs, je crois que je lui ai déjà mis un Spirit Big Move. Ouais, je lui ai déjà mis un Spirit Big Move. Faudrait que je récupère ces techniques de gardien, ça pourrait être intéressant. Il faudrait aussi que je l'augmente niveau catch parce que là, c'est un peu ridicule. Ouais, pas vraiment fan, mais pourquoi pas. Mais attends, je vais te montrer, je vais te montrer en game, je vais te montrer dans un petit match et tu vas, tu me dis si vraiment tu trouves ça nul ou si vraiment ça peut être intéressant. Attendez, en plus, ils ont la balle. Parfait. Parfait. Hop, hop, hop. Même si je perds ce match, je m'en fous en vrai. Tac. Tac. On va invoquer Majin, on en profite. Hop, hop, hop. Osez me dire qu'on dirait pas que Majin est en train d'invoquer Majin. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Et en plus, c'est un peu un perso mastoc. Du coup, je trouve ça stylé en gardien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. En vrai, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais moi, je kiffe. Moi, je m'amuse. Moi, ça m'amuse. Moi, ça m'amuse. Du coup, je compte le gardier comme ça en gardien et en plus de ça, ça me fait un gardien terre. Là où est-ce que Marc adulte, en vrai, il n'est pas... En fait, à cause de son Miximax, ça ne rend pas très bien. Ça ne rend pas très bien parce que les yeux de Marc de base sont noirs, mais noirs complets, en fait. Je vais vous le montrer. Ce sera plus simple parce que là, je m'exprime très très mal. Mais voici, il est juste là. En fait, si vous regardez ses yeux, ils sont full noirs. Il n'y a pas de pupilles ou de couleurs différentes. Là où est-ce qu'un perso normal, on voit la pupille et on voit le reste. On va prendre un autre. Vous voyez, là, il y a une couleur d'œil, etc. Là où est-ce que Marc, c'est noir. Donc du coup, quand tu fais un Miximax avec un perso qui a une couleur de yeux, tout simplement, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est extrêmement moche. C'est tout simplement extrêmement moche. Hop. On va prendre... Tiens, on va prendre elle. Hop. Vous allez voir que ses yeux, ça rend vraiment très très moche. Aïe, aïe, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En fait, ils ont pris tout le noir de l'œil de Marc pour le faire comme ça. C'est vachement moche. C'est vachement moche. Il y a un petit flow, mais pas fan de Cimiron Goeri. Ah, je comprends. Je comprends. Je comprends. Là, avec Goldus, ça marche aussi. Goldus, c'est pas le perso... Ouais, c'est lui. Lui ? Tu trouves qu'il ressemble à Majin ? Attends, je réfléchis, mais moi, je trouve pas. Ah, c'est peut-être dans le visage. Attends, attends. C'est peut-être vrai ce que tu dis. C'est peut-être vrai. Attends, attends, parce que je l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça, mais... Ah, je sais pas. Je suis mitigé, je t'avoue. Je suis mitigé. Ouais, si, avec le genre de truc bizarre qu'il a sur la gueule, mais bon. Ouais, je suis mitigé. Je suis mitigé, je suis mitigé. Il y a une petite ressemblance, honnêtement, mais... Non. Je préfère jouer avec mon Siméon Golemont, là, plutôt qu'avec Goldus, pour le coup. Allez, on va continuer du coup le match. On va essayer d'avoir ce très cher Acrobot, voir ce que ça donne. Hop. Hop. Allez, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Faudrait que je fasse des prédictions en mode, est-ce que vous pensez qu'on va avoir l'objet ou non ? Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. C'est ce que je faisais à l'époque sur Galaxy, quand j'ai fait la première fois Galaxy. Ça pourrait être sympa. Avec son serre-tête et l'armure, ça fait une petite continuité, je trouve. C'est vrai que j'ai jamais vu Goldus avec son armure. Donc, c'est peut-être dû à ça. C'est peut-être dû à ça. Je pose malheur que mon stream ne lui... Merci mon LGP pour tout à l'heure, que ça fait plaisir. Profite bien de ta soirée. Profite bien, profite bien. C'est moi ou il a fait du 4000, mon Valade ? Il fait du 4000 de base ? Non, il y a dû avoir un critique. Il y a dû avoir un critique. Je ne veux pas... Je ne veux pas croire. Attendez, 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 attendez. il y a peut-être eu un critique. Je veux revoir ça, je veux revoir ça. Parce qu'il a tapé quand même vachement fort ce golemont. Faut se le dire. Hop. Hop. Ah oui, mais du coup, je n'ai plus de quoi retirer. C'est dommage ça. C'est dommage, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça passe armure pour plus katana chrysanthène ? Ça fait du 1700. En face, est-ce qu'il va réussir à faire plus que 1700 ? Il y a de grandes chances. Ah non, même pas. Ok, 1200, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Peut-être pas faire courir. C'est qui tes 3 def, j'ai pas trop fait gaffe. Alors, techniquement, j'utilise 5 défenseurs. J'utilise Archer, juste ici. Ici, j'ai un... Comment il s'appelle ? C'est pas Oda, comment il s'appelle ? Kao, Kao. Ici, j'ai Guan Yu. En autre défenseur, bon, là, du coup, c'est des milieux défensifs. J'utilise Aphrodite et j'utilise Guan Mayer, du coup, qui vont être des reconversions, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Est-ce que vac-attaque, ça passe ? Ouais, ça passe. Nice. Ah merde, il a volé la balle, enfoiré. Mais je lui envole la balle juste après. Nice, nice, nice. On va passer juste ici et je vais en profiter dès que je peux pour vous montrer Blackdown avec Shaun. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Au moins, vous allez voir à quel point, genre, ça lui va bien. Ça lui va bien. D'ailleurs, le Miximax actuel de Shaun est pas définitif. Mettez-vous... 4200. Pardon. Pardon. Il a arrêté un tir d'esprit guerrier avec Spirit Big Move. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Ah merde, je vais pas pouvoir retirer. Il m'a touché, je vais pas pouvoir retirer. Tac, tac, tac. Mince. Pourquoi pas mettre Sabelle ? Il a un petit flot avec son chapeau, je trouve. Sabelle, c'est pas le gars avec son visage vachement tiré vers le bas. Attendez. Je re-regarderai après. Hop. On va invoquer, comme ça on s'assure le but. Si j'arrive à toucher avant, ouais. Nice. Celui avec son chapeau, c'est celui du cinquième secteur, si je dis pas de bêtises. Avec les cheveux rouges, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il est défenseur, c'est ça ? S'il est défenseur, ça peut être sympa. À la place de Vulpen, parce que bon. Quoique, Vulpen, j'ai quand même envie de le tester. J'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est ça ? Ouais, c'est lui. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. À voir, à voir si, s'il irait bien dans la team. En sachant qu'il faut qu'il ait, que son chapeau aille bien avec la tenue Zeus, parce que je compte pas changer de tenue. Je compte pas changer de tenue, ce serait dommage. Ce serait dommage. Je sais que j'ai beaucoup d'exigences, les gars, je suis assez fermé dans mes idées à ce niveau-là. Je le sais, je le sais. Hop. Un petit cryptique, cryptique, ça. Cryptique, j'avoue que ça pourrait être drôle. Cryptique, ça pourrait être drôle. Après, c'est un attaquant terre, si je dis pas de bêtises. Et en attaquant terre, du coup, j'ai Buddy, qui est pour moi un milieu défensif, un milieu offensif, pardon. Donc, il y a le set d'un attaquant, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Hop. Là, on récupère, on passe. On passe à l'avant. Hop. On en profite. En vrai, je pense qu'il va passer en armure. Autant passer, nous aussi, en armure. Dans tous les cas, je cherche pas à mettre le but. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je veux juste améliorer ma technique. Ouais, voilà. Je m'en doutais qu'il allait passer en armure. Est-ce qu'il arrête ? Je pense que oui, du coup. Je pense que oui. Ah non, même pas. Putain, de peu. A 8 points, à ce niveau-là du jeu, c'est de très très peu. C'est de très très peu. J'ai mis du temps à trouver la team qui me convient parfaitement. Je te comprends tellement. C'est... En vrai, de vrai, il y a des chances que je me fasse plusieurs teams pour cette save-là. Parce que, vraiment, je... faire le set de mes teams, farmer pour les techniques, etc. Donc, je me dis, là, je me fais ma team adulte avec plein de persos adultes, etc. Ça peut être sympa. Et ensuite, on verra ce que je fais. On verra. Est-ce que ça rentre ? Oh, ça rentre. Magnifique. Moi aussi, mais magnifique. Magnifique. Et vous voyez, du coup, Blackdown avec lui, ça rentrait très bien. Ça rentrait très bien. Et merci, mon Rémi, pour ton rapport. En plus de ça, j'avais la bouteille dans la main. Mon Rémi, qui lit dans mes pensées. J'avais vraiment la bouteille dans la main. À ta santé, mon Rémi. Je suis en train de me dire, j'ai mis peut-être un peu cher le à boire. Ça va faire maintenant plus d'un an qu'il est là, ce à boire à 50. Mais à boire à 50, c'est peut-être un peu beaucoup, genre. Normalement, à boire, on met à 10 points de chaîne, un truc comme ça. Et vous, vous me le payez comme ça, normal. Genre, pour vous, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Non, jamais je l'ai. Non, il faut que celui... J'aurais du focus lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Il me passe en plus. Ok, super. Super. J'ai deux teams principales. Là, elles ont du flou, je trouve. Ah bah écoute, n'hésite pas à partager ça sur le Discord. Ça peut toujours être intéressant de voir comment tu fais tes teams, etc. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Oh putain, il va retirer. Hop. Dis-toi, j'ai vu des gens qui mettaient des aboires à 1K de points de chaîne. Ah ouais. Ah, ils ont vraiment pas peur de mourir de soif. 1K de points de chaîne. Mais c'est énorme. C'est énorme. Premier degré, genre 1K de points de chaîne. Jamais de la vie, je mets 1K de points de chaîne pour donner à boire à quelqu'un. C'est pas possible. Montrer... T'as déjà montré il y a longtemps. Il y a longtemps, donc à l'époque où est-ce que je faisais du Galaxy sûrement. Alors attends, j'essaye de me souvenir du coup. J'essaye de me souvenir. Il y en a, ils ont mis des sons à 100K de points de chaîne. Ah ouais, ils veulent vraiment pas faire participer la commu. C'est vraiment pour dire de mettre les sons, mais c'est tout quoi. Ok. Ah, let's go, un petit démonique bracelet. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attendez, je vais regarder rapidement. Qui dans l'équipe a besoin d'un démonique bracelet ? Ah mais non, attendez. Moi j'ai besoin, c'est de Angel bracelet. Les démoniques bracelets, je les ai déjà mis sur mes deux gardiens. Attendez, parce que démoniques bracelets, c'est des stamina, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est stamina. Donc je pense que je peux le mettre sur mes milieux de terrain. démoniques. Ça peut être intéressant. Bracelet. Hop. Je pense que ça peut être intéressant. On va mettre des démoniques bracelets à nos milieux de terrain, genre Guaumeyer, Aphrodite, Caleb, Zouguet. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais mettre à Caleb. Fireball Bass. Juste là. Tac. Ce qui fait que du coup, il est à 163 de stamina. Ouais, dans tous les cas, il a pas une grosse stade de luck. Ça a pas grand intérêt d'augmenter sa luck. En sachant que dans tous les cas, il fera pas de raté parce que c'est la stade de technique qui est importante et sa stade de technique est largement suffisante. Putain, niveau dribble, en vrai, de base, il est plutôt pas mal. En sachant que là, ça prend déjà en compte le Miximax. Ok. Ok, ok. Il faut prendre en compte qu'il a un boost de speed avec le truc. Donc de base, il a 170 avec le Miximax. Enfin, du coup, 171. Ok. En vrai, il est plutôt pas mal, le Caleb. Il est plutôt pas mal. J'en ai à peu près sur toute la team sauf gardien. Et bien pourtant, c'est sur le gardien que t'as le plus besoin de demonic bracelet, mon Shadow. Parce que le reste de la team, autant la luck, ça peut servir, autant sur le gardien, c'est pas ce qui est le plus important. et la stamina, ça influe sur la jauge, la jauge de KO du gardien. Donc c'est assez important. Donc à la limite, à la place de mettre l'Angel bracelet sur les gardiens, je te dirais de plus mettre une démonique bracelet. Après, c'est peut-être un conseil con de ma part et je me trompe totalement, mais je pense que c'est le mieux à faire. Je savais pas. Bah écoute, je me renseigne au fur et à mesure. j'avais déjà les bases de quand je faisais du Galaxy à l'époque, mais je me renseigne de plus en plus un peu sur la stratégie, etc. Et du coup, ouais, ça influe en fait. À quand le retour des fusions Pokémon ? Tu sais que t'es pas la première personne à me demander ça, mon Rémi. Je crois que c'était mon Arnaud qui me l'a demandé il y a pas longtemps. Bah écoute, je sais pas, mais je pense que je changerai un petit peu ma façon de faire. Je pense que ce que je ferai, c'est que maintenant vu que j'ai un petit niveau en dessin, il y a moyen que je puisse les dessiner carrément tout simplement. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Je mettais ça pour les crit gardiens. Bah ça peut être utile mais c'est moins c'est moins viable en fait. C'est moins viable donc un peu plus dangereux. Par contre là, j'ai vraiment fait de la merde. Bon ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe et il y a de grandes chances que ça rentre magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Tu vois, la jauge KO, dans tous les cas, elle évoluera en fonction de la stat que le critique, tu vois, c'est une chance sur un certain nombre peu importe le taux de critique que tu as donc c'est un peu dommage. J'ai vu tes dessins de joueurs dans les shorts YouTube. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Et t'en penses quoi ? T'en penses quoi du coup ? Hop. On va passer, tac. J'ai eu un peu de chance. On va invoquer sur Sean pour pouvoir tirer comme un bouzingue parce que lui aussi a spirit big move. Tac, tac. Ils sont trop stylés. Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Merci, merci. Ah, il fait que du 3000. Il fait du 3000. Justement, il fait du 3000. Wow. Mais à chaque fois que Sean y tire, l'autre, il arrive à l'arrêter. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire, frère ? Oh là, par contre, là, mes deux esprits guerriers qui sont dessus, c'est un peu dommage. Putain, ils étaient core focus là-dessus. En vrai, je pense que je peux le passer avec Even's Time. Non, absolument pas. Absolument pas. Surtout, Masque, j'ai beaucoup aimé. Ah, nice. Nice, c'est celui de mon rage que tu peux voir dans le chat actuellement, mon Shadow. Donc, je pense que ça lui fait plaisir ce que tu dis. Attends, on va bloquer un petit peu là comme ça. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Il va faire du combien ? Rapid Fire, ça peut faire... Ah non, ça fait très peu. Est-ce qu'avec un Great to Roll, ça l'arrête ? Je ne pense pas. Non, ça ne l'arrête pas. Oh, ça fait très peu. Ça fait très peu. Donc là, j'utilise mon truc d'esprit guerrier un peu à la zob. Zouguet, ça aurait été bien que tu te bouges ton cul un petit peu. Ça aurait été sympa. Hop. On va passer juste là. Tac. Ah, il ne peut plus tirer. Il y a double avantage type sur Sean. C'est normal. Ouais, il y a le double avantage quand même, mais dans tous les cas, il y a le Spirit Big Move. Et là, ça fait deux fois qu'il me lâche un critique dessus, tu vois. C'est ça qui me surprend. Oui. Oui. En fait, ce n'est pas le fait qu'il l'arrête, c'est qu'il lâche deux critiques d'affilée sur la technique d'Astral. C'est ça le truc. On est d'accord On est d'accord que le match c'est portugais. J'ai vu un drapeau de l'Algérie dans les tribunes. Je t'avoue que je ne suis pas du tout donc je ne saurais pas dire mais si c'est le cas, c'est très drôle. Si c'est le cas, c'est très drôle. Tac. 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 On va essayer d'avancer comme ça. Nice. J'ai eu un peu de chance au final, on me l'a revolé derrière. Son esprit guerrier augmente fortement la chance de l'utilisateur. Ah, c'est possible. Ah oui, je crois que tu as raison. Si c'est le cas, c'est juste que je n'ai pas eu de chance deux fois sur Astral ce qui est un peu drôle. Ce qui est un peu drôle. Ah. Est-ce que ce ne serait pas un peu viable en vrai le boost de chance comme ça ? Justement, avec un peu de... Comment ça s'appelle ? Avec des angelic bracelets. Ça peut être intéressant en vrai. Ça peut être intéressant. Quoique, en vrai, il y a tellement peu de chance que ça proc. Il y a tellement peu de chance que ça proc. J'ai envie de passer pour un raciste, mais... T'as pas envie de passer pour un raciste, mais change ton drapeau. Je comprends, en vrai, ça n'a pas grand chose à faire là, tu vois. Je comprends totalement. J'en prends totalement. Bah ouais, c'est ça. À moins d'un double talent critique. Je ne sais plus s'il y a super poisse dans... 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 Dans galaxie. Il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie. Est-ce que... Critique super poisse plus le truc du gardien. Il y a peut-être une méta à faire. Il y a peut-être une méta à faire. Avec des chances plus plus. Chance plus plus, je ne sais pas si ce serait le plus rentable, honnêtement. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, là, ça va être un défenseur. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas le passer. Va recruter Willy et tu auras la réponse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, sinon, je regarde juste dans mes... Dans mes... Dans mes talents et logiquement, je devrais l'avoir. Willy gardien. Mais tu sais qu'en plus, c'est une vraie méta sur CS, sur Chronostone. Willy gardien, c'est beaucoup utilisé. C'est beaucoup utilisé. Oh non, à deux points près. Dommage. Dommage. Il y a 200 de chances de base. Putain, ouais, un perso que tu foules en chance, ça peut faire des grosses valeurs. Quoique, en vrai, je me dis, ça fera toujours... Ça fera toujours moins qu'un double spirit big move. Donc, dans tous les cas, ce ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant. En tout cas, pour un gardien, ce ne sera pas intéressant. À la limite, peut-être pour un défenseur ou autre chose, je ne sais pas. Un défenseur qui te lâche tout le temps des critiques, ça peut... Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Hum. Je ne sais pas. Ça réfléchir, honnêtement. Putain, il me passe mon killer slide. Hop. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il retire encore une fois. Bon, pas qu'il mette un but, bien sûr, mais qu'il retire encore une fois pour pouvoir améliorer les techniques de mon Terry. Vous savez quoi, on va... Ah, super. Super. Bah, super. Bon, là, dans tous les cas, c'est mort. On invoque vite fait. Hop, et voilà. Pour utiliser plus de fois sa technique d'esprit après. Ouais, mais dans tous les cas, l'esprit technique, c'est tellement pété sur le boost que ça donne que je pense que tu n'arriverais jamais au même nombre de valeurs. Et dans tous les cas, en face, tu auras forcément des doubles esprits techniques qui taperont aussi fort. Donc ça, ça ne sert à rien. C'est les ombres qui font un mix-mix parfait avec excellence. De souvenir, c'est les terracotta. C'est les soldats de Zuge Liang. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et let's go ! Ah bah, magnifique. Au même moment, un follow. Merci LMWolfy pour ton follow. Ça fait super plaisir. Et en plus de ça, on récupère Acrobotic au même moment. Comme quoi ? Comme quoi ? Comme quoi ? Ouais, c'est ça, c'est les soldats de terre cuite. C'est ça, c'est ça. Merci mon shadow. Et du coup, on a récupéré Acrobotic pour notre Circulus. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Juste là. Nice. Nice. Et on avance du coup. On avance très très bien là. On avance très très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, on n'a plus qu'à aller chercher passage dimensionnel et puis spirit big move du coup. Spirit big move, ça va être compliqué. Mais passage dimensionnel, c'est faisable. Encore plus nul. Ouais, c'est pas terrible. Honnêtement, les soldats de terre cuite, en plus, ils n'ont pas des stats de fou. Donc pas terrible. Quoique, 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 il y en a un. Je crois que c'est un des gardiens qui a des très bonnes stats de catch. Mais je ne suis pas sûr. Je suis pour qui dans le match de ce soir. Bah j'imagine la France, mon Rémi. Direct les avoir à la machine à capsule. Ouais, tu peux directement les avoir. Mais bon, dans tous les cas, leurs stats ne sont pas incroyables quoi. Leurs stats ne sont pas incroyables. J'ai réagi. Ah bah oui, forcément. Forcément, forcément. Alors, si je ne me trompe pas, c'était l'équipe. Enfin, c'était les matchs amicaux de Nelly. Yo, ça va, ça va très très bien. Ça va très très bien. Merci pour ton follow et bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Hop. Si je ne me trompe pas, c'était les Dragon Links dans les matchs amicaux de Nelly qu'on pouvait avoir passage dimensionnel. Donc, on va faire une petite sauvegarde. Je ne sais pas si j'en ai fait des matchs amicaux de Nelly. Non, je n'en ai fait aucun. Bon, écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'objectif va juste être de gagner les matchs. Je ne vais pas chercher à faire de rang S ou quoi que ce soit. C'est l'Alliance du Dragon. Nice. Comme quoi, vous voyez, les souvenirs sont là. Les souvenirs sont là. Donc, objectif, juste gagner le match. On ne tente pas les rangs S pour l'instant. on tentera ça plus tard. Je pense que je vais mettre avec Sean parce que dans tous les cas... Oh ! Oh, ça sort des totems. Ok. Intéressant. Ah merde. J'aurais voulu que ce soit Sean qui récupère la balle. Bon, c'est pas grave. Oh, le petit freeze. Ok. Ok, ça invoque le totem en face. Nice. Défi rend S ultra de Zeus. Eh, mais j'ai des freeze face aux ultra de Zeus. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Voilà. Comment ça t'arrêtes ça ? Dans quel monde t'arrêtes ça ? Pardon ? Bon, celui-là par contre, tu ne l'arrêtes pas. Dans aucun monde, il l'arrête. Avantagé les mains en terre, etc., tu ne l'arrêtes pas. J'ai vu ton annonce sur YouTube et vu que je suis sur YouTube, je viens... Ah, nice. Nice, nice, nice. Bah écoute, j'espère que tu vas passer un agréable moment ici. Ok, si tu as la tactique d'Ozrock, tu niques les totems. J'y avais même pas pensé. J'y avais même pas pensé. Dès qu'ils ont invoqué 3, dès qu'ils en ont invoqué 3, je lance Berserk Ray. Putain, je n'y avais pas pensé. Bien joué ! Putain, ce n'est pas con. Ce n'est pas con, ce n'est pas con. Oh merde, par contre, ils passent tous mes joueurs, là, ça ne va pas. Ça, c'est dangereux. On va faire Imperial Dunk. Imperial Dunk. hop, comme ça, je suis sûr d'arrêter. Hop, hop. On va passer sur le côté, juste ici, pour finir. Ça invoque en plus. Magnifique. En vrai, est-ce que j'ai le temps ? Oh merde, je pensais que je pouvais activer la tactique, là, c'est dommage. Vous savez quoi, je vais l'activer maintenant. Si je peux, si à un moment, je suis en train de spammer le truc des techniques. De 2900, il passe à 1800 avec le désavantage. Non mais ouais, tu vois, comme quoi, ça va très très vite. Ça va très très vite. Mais du coup, il réinvoque. Dionysos, en vrai, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et là, comme ça, bam, on peut tirer comme un golemont. En vrai, il y a des chances qu'il l'arrête. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est ce que je fais aussi, perso. Je fais tout pour que le gardien invoque puis je nique tout. Bah surtout, si c'est des totems, en vrai, c'est grave intéressant. Il l'arrête. Ouais, voilà, il l'arrête. Il l'arrête, il l'arrête. Mais au moins, du coup, vous voyez, il a pu se péter infini. Enfin, presque infini. Oh, nice, ça, ça fait plaisir. Il a pu se péter presque infini. Ça va nous permettre de retirer comme un golemont. Oui, par contre, là, mes joueurs, ils étaient très très cons. Ça va me le voler. Oh, non, ça me vole pas. Ok. Ok, ça me permet de retirer. Ça augmente ma technique. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. King, t'es là ou t'es enchaîné ? What the fuck ? Comment ça, il est enchaîné ? Mais du coup, vous voyez, ça utilise CPT. On est bien. On est bien, on est bien. Hop, nice. Je passe direct sur Dionysos. Je suis vraiment un golemont. Ah, Sean, je pensais que tu l'avais récupéré. C'est dommage. Hop. Et ça me permet de retirer juste après. Bon, après, Dionysos est prêt dans le chemin. Je sais pas. Je fais du critique. Est-ce que ça passe ? Ça peut passer. Avec un critique, ça peut passer. Mais nice. Mais nice. Mais nice. Ah, Chain Together. J'avais pas compris. Ah, c'est vrai qu'il a big move de base. C'est vrai qu'il a big move de base. Donc, avec le totem en plus, ça fait des grosses valeurs. Putain, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, Aphrodite. C'est ta version du passé, tu peux le faire. Non, ok, très bien. Il y a vraiment eu Aphrodite passé versus Aphrodite futur. Et Aphrodite futur, s'est fait passer comme une grosse merde. Mais pourquoi il repasse à chaque fois à Byron ? Est-ce qu'avec magnétine ça passe ? Non, ça passe pas. Ça fait bizarre d'entendre la musique en accéléré. Vague attaque peut-être ? Wouah, punaise. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il passe tout en fait. Peut-être la spatiale portale. Let's go. Hop, on passe à l'avant. Dionysos qui va nous embêter. Du passé est meilleur que son futur. C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique, mais écoute, après, il s'est peut-être juste pas entraîné entre temps. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Ah putain, c'est moi qui ai la balle. Il va faire sa technique. Ah, même pas. Ok, il me fait juste un giga tackle. Il y a bien raison. Il y a bien raison. Faut faire gaffe à lui et à Aphrodite. Ah bah, j'ai bien fait. Ouh là, là ça va être un hors-jeu. Ah non, même pas. Magnifique. En vrai, mon but, c'est surtout d'augmenter mon katana chrysanthème. C'est pas de mettre des buts, donc je m'en fous. On va taper. On va taper. Sur cette route, c'est full souls of dragon link. C'est EG. Ok. Ok, ok. C'est l'équipe de Quentin, mon rage. C'est l'équipe de Quentin. Est-ce que je le passe ? Non, je le passe pas. Dommage. Alliance du dragon. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, je le passe. Ouais. Hop. Non, j'ai fait la passe. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce sont du jeu avec les mues et tu mets des musiques en fond. Le problème, le problème, c'est que j'ai plus le premium. Donc, il faut que je me fasse une playlist, mon Rémi. Parce que sinon, on va se taper des pubs, peu importe, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Donc, pas très intéressant. En tout cas, Imo, c'est pas très intéressant. Après, voilà. Si vous me dites que vous en foutez des pubs, bah ok, comme vous voulez. Putain, j'en ai marre, ils me volent la balle comme ça. Il faut que Tannèche fasse une tier liste. Une tier liste des meilleures musiques pour pouvoir les mettre en live. Ouh là, ouais, leur jeu, il était fort là. Hop. Est-ce que je réussis à récupérer avec Card Shard ? Oh, pas du tout. Ah ouais, pardon. Faut faire gaffe au... J'allais dire Dionysos, n'importe quoi. Comment il s'appelle ? Merde, comment il s'appelle lui ? Artemis. Artemis, Artemis. Faut que je fasse gaffe au Artemis parce qu'il peut très vite devenir dangereux. Il peut dribbler très facilement et en plus de ça, il peut taper assez fort. Trouve la musique, elle passe bien en accéléré. Bah ouais, moi honnêtement, ça me dérange pas du tout. En fait, ça me dérange pas du tout personnellement. Donc bon. Après, si ça vous dérange réellement, je peux mettre une musique... Je peux mettre une musique... Je peux mettre des musiques, mais vous aurez des pubs. Mais perso, ça te perturbe un peu, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et à ta santé du coup, mon cher, l'EBG. Ah. Putain, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. D'ailleurs, mon objectif va être de mettre un Hunter's Net, donc filet de chasse à à Mr. à Mr. Aphrodite, à Mr. Byron. Donc à un moment, on ira chercher aussi ça. Si on a le temps ce soir, bien sûr. Si on a le temps. On va écouter une musique de Yeeux en plein milieu de la musique. Chez Auchan, le... Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc un peu la flemme. Oh. Oh, ils m'ont mis bien. Les musiques de Genesis et Chaos passent bien en accéléré. Ah ouais. Ah ouais. Je t'avoue que je n'ai jamais essayé. Ah ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, on récupère l'emblème Fallen Zeus. En vrai de vrai, vous savez quoi ? On va changer l'emblème. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Où est-ce qu'il est le Fallen Zeus ? Il est juste là. Voilà. Ça va être stylé. Merde, j'ai failli supprimer mon équipe. J'ai failli supprimer mon équipe. En vrai, stylé. Surtout pour en taper Genesis. Là, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ça va être très très cool. Attention, on peut croire que Tanei, je bois de l'Ice Tea. Mais en réalité, il s'agit d'un alcool. Maisons avec 100% d'alcool. Ah ouais ! Moi, je bois de l'alcool 100%. Fois. Je suis trop chaud en fait. Je suis trop trop chaud. Attendez, la musique. Eh, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est vrai qu'il y a un truc en accéléré. Je sais pas si tu sais, mais Hunter Net est chiant à avoir. Ouais, ouais, je sais. Si je me trompe pas, c'est une équipe 99 aussi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Putain, en vrai, même en accéléré, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, bah ouais, à quand le retour des défis contre les points de chaîne ? Euh, ouais. J'y ai juste pas pensé. J'y ai juste pas pensé. Ça m'est complètement sorti de la tête, mais genre, vraiment, premier donné. T'as vu, elle passerait, mais ouais, mais vraiment, vraiment, limite, ça rajoute un petit truc, tu vois. ça fait... Bon, c'est moins bien que de base, soyons honnêtes. C'est moins bien que de base, mais c'est pas mal du tout, hein. Rajoute-le, tes modes. Je crois que tu peux le faire, en plus, mon Rémi. Si je me trompe pas, tu peux le faire. Mais, pas sûr que tu saches comment faire. C'est plus entraînant. Plus entraînant, ouais, plus entraînant, mais c'est moins mystique, tu vois. C'est un peu plus entraînant, c'est un peu plus... Ça donne un peu plus l'impression que t'es dans la merde. Quoique, non, de base, tu te sens bien dans la merde, quand même, hein. Ah, j'aime bien. Mais, Momodo, je sais faire. Tac. Tac, et on va tirer comme un golemont. De toute façon, Nero, il est pas avantagé, élémentairement. On s'en fout. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Je pense que ça va être plus facile de mettre des buts face à Nero plutôt que... plutôt que... 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 Viala, quoi. Que face à... à Poséidon avec son... son big move. Red, 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 Jean Modo, tu valides ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Moi, je sais pas. je sais pas si je valide, en fait. Je sais pas, moi je pense... Non... Non, je sais pas. Je sais plus si... c'est Chaos ou les Anges Noirs, mais la musique passe bien aussi. Et les Ogres, c'est Banger. Bah putain, bah on verra ça, on verra ça, parce que si je me trompe pas, après ça enchaîne avec soit Chaos, soit... soit une autre équipe du genre. Euh... Quoique, non, je pense pas. Non, je sais plus. J'en sais rien, je sais plus. Je sais plus. Hop, ils ont tout invoqué. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est toujours pas ça que je voulais faire. Bon, elle, elle va me passer dans tous les cas. C'est Chaos après, tu vois, comme quoi je m'en... Je m'en souviens assez bien quand même. Je m'en souviens assez bien. Hop. Voilà, pour bien les faire chier. Hop. Hop, toi, tu vas avancer un tout petit peu. Et je vais pouvoir tirer comme un golemont avec mon Vladimir. Comment ça, je suis une fille de joie à franges ? Comment ça, mon Rémi ? Comment ça, mon Rémi ? Comment ça ? Pourquoi à franges ? Et pourquoi une fille de joie ? Comment ça ? J'ai dit quelque chose qui t'a fait dire ça ? Ou alors, ou alors, c'est du pur random. What the fuck ? Let's go, j'ai de bons souvenirs. Nice ! GG, mon Rémi. GG, GG. Une fille de joie à franges ? Mais comment ça ? Je veux une réponse, mon Rémi. Tu peux pas me laisser dans l'incompréhension comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Hop. Eh, mais en vrai, attendez, on se met grave bien, là. Là, si j'enchaîne comme ça, il y a moyen de mettre des buts, hein. La plus gênante dans Genesis, c'est elle qui a la plus grosse valeur de dribble. Ouais, elle est assez dans le rogeuse. Après, euh, alors, je m'attendais pas. Euh, en plus de ça, elle a son esprit guerrier, là où est-ce que les autres, j'ai l'impression. Ah bah non, mais lui aussi, il a un esprit guerrier, je suis trop con. Ah oui, donc en fait, j'ai juste enlevé l'esprit guerrier du gardien. C'est tout. Ça a pas servi à grand chose, ce que j'ai fait. T'acceptes pas, Red, Jean Modo ? T'es une fille de joie avec une frange. Mais j'ai pas de frange. Enfin, je crois pas avoir de frange, hein. Eh, j'ai pas de frange 1. Toi, tu me manges des kiwis. Ah ouais. Ah ouais, et tout, genre. Wesh ! Wesh ! Ah, elle va s'amuser à tirer, en plus ! Mais attends, mais quoi ? Ok. Étonnant. Imaginez, elle m'ébute. Imaginez, elle m'ébute. Là, je fais un raté, ça arrête. Ça arrête pas. Voilà, voilà. Putain, en plus, elle est rapide sa mère. Elle est rapide sa mère. Hop. On va réinvoquer avec Vladimir. Tac, tac. En face, logiquement, il a plus de quoi arrêter. Logiquement, en face, il a plus de quoi arrêter. Jure, il y a cette technique. J'avoue que j'ai été un peu surpris. Je me souvenais pas qu'il y avait tête explosive dans Galaxy. Mais bon. Bon là, dans aucun monde, il arrête. ça me fait penser à un fun game Pokémon où tu peux affronter une meuf qui s'appelle Natasha Fee de Joie et quand tu la bats, elle dit tiens, c'est ma paye. Ah ouais ! Ah ouais ! Ce serait pas un truc genre Pokémon Clover ou une connerie comme ça ? Si, c'est ça, je suis un génie, ok. J'ai complètement oublié qu'elle était dans le Galaxy. Bah, je t'avoue que j'ai... Ouais, j'étais un peu surpris. Mais bon. Est-ce qu'il l'arrête là, cette fois-ci ? Parce que je crois qu'il a plus de quoi faire trou de verre. Quoique. 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 Non, il a plus de quoi... Et il arrête pas. Enfin. Enfin. C'est Pokémon Ambre. Ah bah ça m'étonne pas non plus. Ça m'étonne pas non plus. Mais du coup, le 5-0 pour l'instant. Je pense pas me prendre de but. En vrai, devrait... Ah, par contre là, ça a pas fait le pass. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je savais que ça me disait... Ça me disait quelque chose. Ah bah tiens, comme quoi. Comme quoi. On va améliorer tir Katana Chrysanthème. Enfin, Katana Chrysanthème plutôt. Qui, oui, elle fait peur un peu. Un peu, en vrai. Ouais, mais ça va. Les gars, j'hésite à mettre Feng Wang à Vladimir. Parce que je me dis que Katana Chrysanthème avec l'armure de Feng Wang, ça peut donner quelque chose de très, très stylé quand même. Ça peut donner quelque chose de vraiment fou. En vrai, ouais. Ça pourrait être vraiment stylé. Oh merde, bravo. Je me dis là, pam, il se retourne avec l'armure magnifique et tout. Bon, ça peut être bengueur. Ah, par contre, là, j'ai pas assez. Non, c'est dommage. C'est pas dommage. C'est dommage, c'est dommage. Hop, le petit 1200. Bon, ça rentre encore. Je suis en 7-0, là. Ah ouais, trop dur, les équipes 99 et tout, genre. C'est vrai, genre là, je les sous-estime de fou, les équipes 99. Je sais plus qui est-ce qui avait dit ça tout à l'heure, mais je les sous-estime. Fait des tests tenus. Oh, mais carrément. Carrément. Bah, de toute façon, en vrai, il y a pas mal de trucs que j'utilise pour la strat. Je pense, les techniques, etc., que je choisis, c'est en partie due à la strat. Que ce soit par le style ou par puissance, machin, etc. Mais j'essaie principalement de faire des trucs stylés, donc autant en profiter. Autant en profiter. Merci pour ton rapport, mon Gère-le-BG, décidément. Décidément, ce soir, Gère-le-BG, qui est très gentil avec sa plante. À ta santé, mon Gère-le-BG. Hop. Vous savez quoi ? On va tester. On va tester Feng Wang sur Vladimir. Déjà, deux bases. On va tester. Oh, attendez, Astaroth. Oh, attendez, Astaroth, Astaroth, Astaroth. Ah, non. Ah, je pensais que ce serait stylé, mais le rose, non. Non, 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 vraiment pas. Firebird, Feng Wang, juste là. En sachant que j'ai déjà testé mes tisses et ça lui va vraiment pas. Oh, il y a un truc. Oh, il y a un truc. Le mec au bord du terrain qui apporte l'eau au choix. Pas mal. Mais attendez, mais il y a un giga truc, là. Les gars, ça lui va trop bien. On en parle que ça lui va genre giga bien. C'est magnifique. Là, avec les cheveux bleus et tout, je trouve ça magnifique. L'armure lui va trop bien. Ah, j'aime beaucoup trop. On va tester comme ça avec Katana et Chrysanthème. De toute beauté. Exactement. Moi, j'adore. Après, Katana et Chrysanthème, c'est une tech blocage. Ouais. Donc, 300 puissance, pas très strat. Alors, c'est parce que c'est un chain. Mon Vladimir, ça va être un chain. Je vais lui mettre éclair volcanique de... Tu sais, la technique de Bala pour le chain. Donc, à la place de Fire Boost, il y aura Chain Boost. Donc, en soi-ci, parce que tu mets en fait des tirs de blocage sur les chains. Sa technique n'est pas terre. Non, elle n'est pas terre. Elle est feu. Elle est feu de souvenir. Ouais, Firebird Fly. Player Spirit King Mark Power for the... Oh, Fly Eyes. Et là, plus il y a de joueurs de type feu dans l'équipe et plus il est puissant. En vrai, ça, ça m'arrange moyennement parce qu'il n'y a que mon Gwagmaier et mon Caleb sur le côté. Ok, j'ai confondu avec Asura. Asura, c'est la même technique donc c'est de type feu mais du coup, en fait, Asura est de type terre et a une technique de type feu. C'est sûrement ça que tu as inversé. C'est sûrement ça. Et coucou mon Red, comment vas-tu ? Même la tech va être stylée sur Vlad. Oui, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Attendez, on va on va regarder ça. Du coup, je n'ai même pas récupéré Savoir Suprême ici. Hop. Comment va mon Red ? Tac, tac. Puis bah écoutez, on va découvrir ça du coup. On va faire quelques tirs bien sûr avec Feng Wang. Déjà de base, Feng Wang, je le trouve très très stylé. Donc en plus, en plus, là avec Vladimir, oh mais quelle masterclass les gars. Quelle masterclass. On va essayer de tirer directement avec lui. Hop. On invoque directement sur Vladimir. En plus, attendez, attendez, attendez. Oh ouais, ça lui va bien. Ça lui va grave bien. Ça va grave bien d'aller. Attendez, attendez, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Oh ouais, non, c'est parfait. Ça lui va super bien. Alors après, peut-être que ça passe pas. Non, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh ouais, non, c'est vraiment, vraiment stylé. Ça va très très bien. Ça va très très bien, mon Red. Ça va très très bien. On teste des trucs, on s'amuse. Astaroth, esprit de feu. Tecter. Pourquoi Astaroth ? Pourquoi Astaroth ? Parce que Asura, non, pas Asura, non, comment il s'appelle ? Là, le perso, même, il est comme ça. L'esprit guerrier, il est comme ça, il est de type terre, c'est même, comment il s'appelle ? Dans l'équipe de Vulpen, l'attaquant terre, il a cet esprit guerrier-là. À moins qu'il soit type... Ouais, si, c'est Asura. Bah ouais, du coup, c'est ça, c'est Asura. Bah c'est ça. Bah alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Quoique, en vrai, là, son shell burst, il va être bloqué assez rapidement. C'est l'esprit de Kayon. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop. Je vais essayer de l'arrêter avec levé d'encre parce que j'aimerais bien améliorer sa technique à Terry. Puis dans tous les cas, même le 5-0, je m'en fous. Donc c'est nickel. Hop, Silk Road, ça passe. Tac. Ok, nice. Par contre, on me le vole juste là, c'est dommage. C'est dommage. On va invoquer ici. C'est une fusion aussi. Une fusion aussi ? Asura, si je ne me trompe pas, il peut... Non. Non. Oui, si, c'est le résultat d'une fusion des ombres. Des ombres, tout simplement. Si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, là, attendez, on va pouvoir voir Tyr Katana Chrysanthème avec la tenue. Oh, wow. Oh, wow. Oh, il y a grave quelque chose là. Wow. Ah, ouais. Ah, ouais. Pardon. Pardon, en fait. Excusez-nous. Et on va pouvoir le refaire, en plus. On va pouvoir le refaire, là. T'as mis levé le dent, comme d'ailleurs. Il n'y a pas plus stylé comme tech. Je la trouve magnifique. Et en plus de ça, je trouve que ça va trop bien avec Terry. Moi, je... Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Allez, est-ce qu'on va pouvoir retirer ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, notre objectif, nous, ce n'est pas de faire le 5-0. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. En vrai, j'invoquerai bien Scramjet pour pouvoir rattraper plus rapidement et ça me permettra de passer certains joueurs à certains moments. Ça peut être intéressant. Allez, ouais. Voilà. Spatial Portal. On récupère. Tac. Juste là. Ça me permet de passer juste ici. On avance un maximum. On passe à Vlad. Il va pouvoir retirer comme un golemont avec sa Shadow. Juste là. Shadow Kick. Passe bien avec Lancelot, par contre. C'est vrai, mais après, c'est le truc de base. C'est vraiment Victor avec Katana Chrysanthème, tu vois. Donc, j'essaye de varier un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec Lancelot, ça aurait très bien rendu et même Lancelot sur Vladimir, c'est magnifique. C'est magnifique. Réception neutralisante ? Mais ce n'est pas type voix, ça ? Réception neutralisante ? Après, attends, réception neutralisante ? Je confonds peut-être de technique. Je confonds peut-être de technique. En vrai, bizarre, le système de Shifuui sur Victory Road. Ouais, c'est bizarre. Après, à partir du moment où est-ce que tu as compris qu'en face, il te montre qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement ? Ça va tout seul, mais c'est vrai que c'est très bizarre et j'espère que ça ne va pas être trop, trop utilisé dans le jeu final, tout simplement. Je trouve que ce serait dommage. Wouah, d'où j'étais en offside. Il était à côté d'elle. N'importe quoi. Ça passe bien, quand même. Ça passe bien. Ta neige, s'il te plaît, regarde MP. Je vais regarder vite fait. Je vais regarder vite fait. Bah voilà, c'est ta réaction au niveau de... Si je n'ai pas le groupe. Je crois. Je n'ai pas compris, mon rage. Je n'ai pas compris. Je m'étais fait faire un Hocus Miximax Aster avec Katana Chrysanthème, Lancelot, c'est magnifique. Hocus Miximax Aster. Donc c'est Hocus, si je ne me trompe pas, c'est équipe Mirage. Donc avec les cheveux d'Aster, c'est bronzé avec les cheveux blancs, logiquement. Avec les cheveux blancs. Ouais, c'est vrai que ça peut être stylé. Ça peut être très stylé, ouais. Ça peut être stylé. Oui, doré, blond. Putain, ouais. C'est un peu la même couleur de cheveux que Axel, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, Aster, c'est un petit peu le Axel, pardon, de l'équipe de Flora, tout simplement. Bon, c'est dommage, mais c'est grave. Je réfléchirai à ce que tu m'as dit, MP, après le live, parce que je pense que c'est un peu plus réfléchi que ce que je peux comprendre. Avec les yeux jaunes perçants. Ah, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, en plus avec Katana Chrysanthemes, qui est du coup du jaune un petit peu. Stylé, hein. C'est stylé, c'est stylé. Est-ce que je peux le passer ? Ouais, je le passe. Tac, tac. Je vais avancer un petit peu sur le côté, permettant à Vladimir d'avancer un tout petit peu et pouvoir retirer avec un Shadow Kick. De vérifier réception neutralisante. C'est l'élément vent. Ok. Réception neutralisante. C'est pas la technique du gardien de l'équipe de Simeon ou est-ce que ça fait ça fait genre ça arrête le temps. C'est la tech de Ragna. C'est un peu trop beau. C'était mon attaquant sur CS. Si, c'est ça. Ah bah, j'étais persuadé que c'était que c'était bois, ça, pour le coup, tu vois. J'étais persuadé. C'est vrai que c'est vachement stylé, comme technique. Ça pourrait être pas mal. Après, le lever d'encre, je trouve que ça lui va bien atterrir. Mais c'est vrai que ce serait stylé. Ah, tu me fais douter, là. Tu me fais douter, là. Hop, je vais revoir un dernier tir katana chrysanthème. Hop, peut-être même pas le dernier. C'est vrai que ça peut être bien stylé, quand même. Ça peut être très, très stylé, quand même. On va rendre avec écran rebondissant, défalame médius. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. D'ailleurs, pour mon mon siméon gorille gardien remplaçant, je lui mettrai shoot eater de l'équipe, du coup, de d'Ozrock, qui est donc XR Fleet. Non, si. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est XR Fleet. Je lui mettrai ça. Et merci, mon gère, le BG, pour ton ravoir. Mais incroyable. Incroyable. À ta santé. Bah, moi, du coup, dans mon patch, c'est shoot eater. Et je trouve que ça, ça marche bien. Moi, j'aime bien. C'est comme Disaster Strike de Xanark. De base, c'est Disaster Break, si je dis pas de bêtises. Là, dans ce patch, c'est Disaster Strike. Moi, du coup, je me suis habitué à Disaster Strike. Je trouve que ça rend extrêmement bien. Et j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Dévore balle, je t'avoue que je suis pas... Je suis pas... Je suis pas fan. Genre, je trouve qu'il aurait pu avoir mieux, tu vois. Est-ce que le Hyper Drive passe ? Let's go. Let's go, let's go. Magnifique Zouguet qui est très très fort. Très fort, très rapide. Incroyable, hein ? Incroyable, incroyable. En plus, là, le Black Down, il va trop bien parce que c'est en duo avec Vladimir. Vladimir, c'est le grand frère de Victor. Celui qui est censé faire la technique de base. Donc, je trouve que ça va trop bien. Ça va trop trop bien. Sean, là, comme ça. Bah, bah, bah. D'ailleurs, c'est pas le Miximax définitif de Sean, là. Le Miximax définitif, ce sera Photon. Donc, il a les cheveux blonds et la couleur de peau bronzée. Vous allez voir quand je vous montrerai, ce sera incroyable. Oh, petit Atomic Flare. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais vous montrer le perso. Hop, hop, hop. Il sera Miximax avec lui, du coup, après. Ce qui fait que ça va extrêmement bien avec Astral. Genre, en fait, là, imaginez qu'il a les cheveux à peu près de la même couleur que les ailes d'Astral. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, c'est Overdrive et pas Hyperdrive, par exemple. Hyperdrive ? Tu parles des... Comment ils s'appellent ? Ici ? Les robots ? Ou autre chose ? Si tu parles d'autre chose, je vois pas de quoi tu parles. Hop, parce que là, pour moi, c'est la version... C'est les... Hyperdrive. Ah, la tech de Superstrato ! Ah, pardon. Pardon, pardon. Attends. Il est pas là. Alors, moi, c'est Hyperdrive. Et toi, c'est Overdrive. D'accord. Ok, 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 ok. Et pour Tachyon, ouais, c'est la même technique. D'ailleurs, attendez, c'est quoi le plus intéressant entre Tachyon et Scamjet ? Ultimate sprint faster to catch up the opponent on the pitch. Ok, donc en gros, tous les joueurs vont plus vite pour aller rattraper l'adversaire on the pitch. C'est quoi le pitch ? Le pitch. 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 C'est quoi le pitch ? C'est quoi le pitch, les gars ? Je sais pas ce que c'est que moi, le pitch. On the pitch. C'est quoi le pitch ? Scamjet pour l'avantage élémentaire. Ouais, il y a des chances. mais je parlais plutôt du talent. Je parlais plutôt du talent. Le terrain ? Le pitch, ce serait le terrain ? Ce serait le terrain, le pitch ? Et coucou mon bris, comment vas-tu ? Comment vas-tu depuis tout à l'heure ? Ultimate sprint faster to catch up the opponent open hunt. Open hunt, je sais jamais comment on le dit. On the pitch. Bon, Bricoro, toi qui parles mieux anglais que moi. Pitch, ça veut dire quoi ? C'est le marquage, non ? C'est ce que je me dis, c'est peut-être au niveau du goal, etc. Dis pourquoi je voulais savoir si King connaît Brie ? Non, tu... Non, tu m'as pas dit pourquoi. Tu m'as pas dit pourquoi. Parce qu'en soi, Tachyon, en fait, il donne juste plus 30 de vitesse. Donc c'est pas terrible. Dans tous les cas, c'est pas terrible. Donc je pense que Scramjet est dans tous les cas plus intéressant. Enfin bref. On va sauvegarder. Hop. Du coup, là ici, il est niveau 80. Elle, elle est 96. Lui, il est même pas encore au niveau 90. Ok. À la limite, la seule fusion que je pourrais faire actuellement, c'est Julia, mais vu que je suis pas sûr de garder Sharp, pas très intéressant. Sinon, je suis le seul qui aime pas l'armure de Astral. T'aimes pas l'armure de Astral ? Merde. En fait, genre, moi j'aime bien l'armure, mais c'est juste genre, au niveau du torse et au niveau des bourses, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Et puis même au niveau des fesses, c'est un peu bizarre. C'est très très bizarre. Mais sinon, le reste, je le trouve très très stylé. Mais euh... Un peu bizarre. Un peu bizarre. Trop blanc. Ah ! Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Les ailes, je suis pas fan des formes. C'est vrai que, par exemple, là sur le côté, ça rend pas très bien. De face, ça rend bien. De côté, ça rend pas très bien. Et quand c'est en action, c'est très rigide, c'est bizarre un peu. Ça, c'est bizarre. Quand tu regardes les nouveaux sur le cerveau d'idit de Brie, le dernier arrivé à King, mon ami, et personne d'autre de la commu. Hmm. Hmm. Ok. Je vais relire ton message parce que j'ai rien compris. Quand tu regardes les nouveaux sur le cerveau d'idit de Brie, ok. Le dernier arrivé, le dernier arrivé, donc j'imagine, c'est King, en ami. Quoi ? Et personne d'autre de la commu. Hmm. Là où les ailes de Feng Wang sont magnifiques ? Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Pour les ailes, je suis d'accord avec toi, mon Shadow. C'est vrai que ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu mieux faire. Mais en même temps, bon, c'est ok, tu vois. C'est ok. Hop, ça va invoquer directement. Bah, tu sais quoi, on va invoquer White Wyvern directement. Hop, comme ça, BAM ! BAM ! BAM ! Le dernier qui est arrivé sur le Discord à King en ami en gros. Hmm. Hmm. Le dernier qui est arrivé sur le Discord à King. Le Discord. Ah ! Le dernier qui est arrivé sur le serveur de Brie, il a King en ami. C'est ça que... C'est ça que tu veux dire ? Parce que je pense qu'il manque des virgules là, du coup, si c'est ça. Oui, oui, d'accord. Il manque des virgules, les gars. Il manque des virgules. C'est pas très, très compréhensible. Mais du coup, maintenant, j'ai compris. Et ok, je comprends. Je comprends pourquoi tu... Tu essayes de faire le lien et de comprendre pourquoi. Ok. Ok, ok. Hop. Tel, 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 tel. Jouer à trois gens en même temps, pas le temps pour les virgules. T'inquiète, t'inquiète. C'était pas un reproche, c'était juste pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai pas compris. C'était pas un reproche, les gars. Les ailes de Pégas sont dégueulasses aussi. Ah oui, du coup, t'as dit Archie Pégas et Athéna sont plus jolis. Athéna, en même temps, c'est assez facile. C'est des... C'est des genres de lames, donc j'ai envie de dire un peu logiques, que ce soit beau. Mais Archie Pégas, ouais, j'avoue qu'elles sont... Elles sont très simplistes, en fait. Elles sont très très simplistes. Donc un peu... Ouais, ça aurait pu être mieux fait, quoi. Ça aurait pu être mieux fait. Après, si tu regardes les esprits guerriers de Go et les esprits guerriers de Chronostone, en fait, tu vois une différence de qualité. C'est impressionnant. à part, je sais pas, genre Astral, Fléau Obscur, Griffon, ce genre de trucs. Mais si tu compares, par exemple, entre, je sais pas, les tours, les pions, etc., du coup, du début de Go et, par exemple, les derniers de Chronostone, la qualité, c'est totalement autre chose. C'est totalement autre chose. C'est impressionnant. Wesh. 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 Ça va un peu trop vite, là. Ça allait un peu trop vite à mon goût, là. Hop, on va passer le... Oh. Toujours, ils sont bien positionnés. C'est frustrant. Il y a Chronostone et Pokémon épais. Ah ouais. Pardon. Pardon, monsieur. Dans les Ego, il y a quand même Poséidon qui est incroyable. C'est vrai. Bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, t'as raison. En vrai, il y a Poséidon, il y a Neptune. Il y a Apollo. Il y a Fleur Obscure. Il y a Astral. Non, j'ai rien dit. En fait, je pense qu'il y en a certains où ils ont juste mis plus d'efforts que d'autres et puis c'est tout moins. Faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. Hop. Ah, je m'étire, les gars. Hop. Après ce match, j'arrêterai la première VOD de ce soir parce que comme ça, ça fera 1h30. On sera bien. On sera bien. On sera bien. Tac. Je retire et tiens avec Hob Obscure pour le plaisir. Merci mon Gère L'EBG pour le hub. Merci. Et Corvus, le Corbeau des Ténèbres qui a un flot et même Sandman. Sandman, je ne suis pas très fan de tout ce qui est Trickster, Sandman, etc. Je ne suis pas un grand fan. Corvus, moi, c'est surtout l'armure d'esprit guerrier que je n'aime pas du tout. Mais c'est vrai qu'en esprit guerrier tout court, il est très très stylé. Mais du coup, à ta santé, mon Gère L'EBG. Alors que dans ces estes, elle est amoureux. Bah justement, je les trouve assez quali. En fait, c'était surtout au niveau de la qualité des détails, etc. Il y a une grosse différence entre certains. Mais c'est vrai que par exemple, Poséidon, il y a à peu près le même niveau de détail. Donc je pense que ça dépend juste de la personne qui a fait des sprites, tout simplement. Ça passe jamais. Jamais ça passe. Je trouve l'armure de Corvus dégueulasse, perso. Ouais, c'est à peu près la même. C'est la même. Je le trouve vraiment... Genre, l'esprit guerrier, je le trouve bien. L'armure, je la trouve nulle à chier. Hop. Ouais, par contre, ça a elle. Il s'approche un peu trop de mon gardien. Ça va pas. putain. Là, c'est allumé. Là, j'ai fait ici. On va en moquer ici. Que ce soit l'esprit ou l'armure, elle est incroyable. Totalement. Mais c'est un peu dommage qu'elle soit pas viable stratégiquement. Honnêtement, j'aurais bien aimé le jouer en Poséidon. Mais il n'est pas terrible, malheureusement. Stratégiquement parlant, il n'est pas terrible. Donc un peu dommage. Un peu dommage. Il y a même Maes Dongo qui est beau de fou. Putain, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, non, j'ai dit de la merde, les gars. J'ai dit de la merde. Je pensais avoir vu une réelle différence graphique, etc. Mais au final, maintenant, en en parlant avec vous, vous me donnez juste tort. Bravo, les gars, vous avez raison. Vous avez juste raison. Maes est très, très stylé. Donc du coup, Léo. Roi noir et roi blanc sont très, très stylés. Non, voilà. C'est pas nouveau que t'es tort aussi. Alors ça arrive très, 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 très rarement que vous me donniez tort comme ça. En tout cas, que j'ai autant tort, ça arrive très, très rarement. Non, mais haut. Non, mais haut. Je vous permets pas. Rarement, pardon. Bah, vraiment, pour le coup, c'est rare que vous me donniez tort. Que je fasse des petites erreurs de temps en temps. Genre en mode, j'ai mal dit un truc ou un truc comme ça. Ok. Mais que je fasse des erreurs que je me trompe comme ça. Non. Non. Je sais pas de quoi vous parlez, mais mon roi, vraiment, vraiment, t'as une mauvaise vision des choses, mon Rémi. Vraiment. T'as dit les pions de go. Ok, je suis d'accord, mais bon, ils font les ombres danser, c'est pas vraiment mieux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, la qualité des ombres est bien plus haute que celle des pions. Faut se le dire. Faut se le dire. Est-ce qu'il peut tirer ? il peut tirer. Les gars, je fais une mini-pause. Je me sens pas bien, mais va te reposer un moment. Va te reposer. Le héros de la mythologie nordique ou Thor, perso dans le lieu. Ah, wow, wow, quand j'ai dit Thor, ah ouais, d'accord. Ah ouais, mon genre l'objet, ah ouais. Ouais. Je mets pas leur take d'esprit. Bah moi, je trouve que c'est assez stylé, en vrai. Genre, je trouve que c'est rigolo et c'est stylé. Ça leur en va. Les pions sont large au-dessus. Bah attends, t'as pions qui donnent juste des coups de poing. J'avoue que je me souviens pas de la technique de la tour. Y'a quoi d'autre ? Ouais, attends, y'a la tour. Le roi, bon forcément c'est incroyable. La reine, c'est magnifique. Donc en soi, bon, c'est pas non plus... Non, la reine et le roi, je suis d'accord, c'est incroyable. C'est très très stylé. Y'a aussi les cavaliers ou est-ce que bon, t'as juste le cavalier qui court quoi ? C'est un peu moyen. C'est un peu moyen. Ah, y'a le fou aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, y'a le fou. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, là-dessus. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est très très stylé. C'est très 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 stylé. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Aïe, aïe, aïe. En vrai, attendez, lui, il est type terre. Avec Sean, ça devrait aller. Parce qu'en soi, le safar, en vrai, il fait assez peur, peu importe le jeu dans lequel il est. Mais logiquement, là, avec Sean, ça devrait rentrer. En plus, il a un totem. Ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. France-Portugal, elle gère toujours 0. Ah ouais, elle est toujours. Ah oui, il faut écouter la musique des ogs, pardon. Pardon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, attendez. Bon là, du coup, c'est pas la musique. J'écoute, les gars, du coup. Alors, je préfère la version de base, quand même. Je préfère la version de base. Mais c'est de la musique des ogs, ça ? Ouais, bah oui. Voilà, c'est une version... Non, je sais pas. Alors, formation va souvent te faire des offside. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, mais vu que je cherche pas le 5-0, honnêtement, je m'en fous à partir du moment où est-ce que j'ai mis un but. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Là, j'aurais pu déjà être en offside. Je vois ce que tu veux dire. Si c'est la phase 3 de la musique des ogs. Ok. Ok, ok. Ouah, 3200, pardon. Ok, excuse-nous en fait. Excuse-nous. On va réinvoquer Feng Wang pour améliorer. Aïe, 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 aïe. Utilise la tactique. Oui, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. J'affaiblis un tout petit peu. Hop. On passe vite fait ici. Tac, tac. Putain. Il me vole tout le temps ma balle. C'est pas rigolo. Hop. Oula, le offside. Non, même pas. Ok. Ok, ok. En plus, du coup, je peux l'utiliser deux fois la technique berser-cray. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Je suis en train d'écrire, de l'écrire la technique. Ah, mais comme quoi, on a eu la même idée en même temps. Shadow, toi, Moremi, et moi. Comme quoi, comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Hop. Allez, fonce. Ouais, c'est bien mon champ. Ah, quoique, il va me voler la balle là. Ah, non, mais pas. Ok. Je m'attendais à ce qu'il me vole la balle, mais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. putain, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Hop. Nice. Nice, nice, nice. Bon, du coup, le gardien des ogres, il fait plus grand chose là. round. J'ai pas fait les gars. J'ai pas fait. Oh, sa mère. Oh, le golemant originel. Hop, elle a. comme dingue, autant les totems, c'est merdique. Autant quand c'est les gros bots qui les ont, c'est broken. Ah, vraiment. Ah, c'est puissant. C'est puissant et même, il y a une utilité stratégique des totems. Je l'ai peut-être pas redit en live, c'est possible. Mais, pour un défenseur, c'est très utile, surtout sur ceux qui spamment les techniques de blocage. Parce que ça permet d'avoir un sac à péter, mais presque infini. C'est impressionnant. Donc, en fait, limite, tu peux jouer un peu comme tu veux. Merde. Attendez. Merde, je fais nymphe. Je fais nymphe. Je fais nymphe. Je suis pas concentré. Je fais nymphe. Oh, putain, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Là, par exemple, tu vois, mes défenseurs, bon, c'est un peu plus fun que réellement stratégique. Mes défenseurs, je vais les jouer avec presque full technique de défense. Et, il y a un totem d'attaque, comme ça, au moins, je me fais pas chier pour la technique d'attaque. Je sais deux bases qui a le totem si j'ai vraiment besoin de dribbler. Et, en plus de ça, ça me fait un sac de PT, mais presque infini. C'est que j'aurais aimé, c'est que, les techniques boostées, genre le dribble rafale, version empereur noir, la main céleste, arc-en-ciel, de marque et autres. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais même, par exemple, imaginons Sam Ford. Tu vois, il y a une version, une version nouvelle royale. Imagine, je sais pas, fusionner avec les ombres, ça aurait donné la version, nouvelle royale, ou même pour Nathan, la version empereur noir. Ça aurait été banger. Ça aurait été génial. Eh non, c'est pas fait. C'est pas fait, ça a pas été fait. Ça aurait été vraiment bien. Oula, par contre, là ça va rentrer. Dans tous les mondes, ça rentre. Dans tous les mondes, ça rentre. Il n'y a aucun monde où est-ce que je l'arrête. Ouais, il n'y a aucun monde où est-ce que je l'arrête. De pas voir Redark dans ta team. Je ne sais pas s'il est jouable. Astéro Black, oui, il est jouable. À un moment, je me suis dit, putain, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Au final, je ne l'ai pas fait. Ce qui est un peu dommage. Je ne sais pas, en vrai, peut-être. Par contre, Vlad, c'est quand tu veux, en fait, pour récupérer la balle. Quel con. Quel con, ce Vlad. Quel con. Quel con. Non. Non. Par contre, là, je n'étais pas en offside. Il était vraiment au même niveau que le Trugus, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On assume. Là, si tu me dis que je suis en offside, merci. Et merci, mon GERLBG, pour le avoir, encore une fois. Décidément. Décidément. A ta santé, mon GERLBG. D'ailleurs, je pense qu'une fois que j'aurai arrêté la première VOD, j'aurai une petite pause pipi parce que vous m'avez donné beaucoup à boire, quand même. Vous m'avez donné beaucoup à boire et j'ai besoin d'aller aux toilettes, là, maintenant. Ma vessie n'est pas infinie, les gars. Elle fait chier, leur formation. Ouais, bah oui, mais après, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est chiant, leur formation. C'est vrai qu'elle est chiante. Mais vas-y, c'est jouable. C'est ok. C'est ok. Hop, spatial portal. Ok, nice. Hop, on va passer juste là. Ah, j'en étais sûr. Oui, bah oui, elle est chiante, du coup. Après, j'ai quand même réussi à mettre un 6, 6-1, du coup. Ça aurait pu être un 6-0. Ça aurait pu être un 6-0. Dommage, dommage. Hop, est-ce que j'ai un truc bien ? Non, une petite pièce d'or. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Putain, j'ai eu un coup de jus à mon coude. Et puis, bah écoutez, du coup, on va sauvegarder. On va dire au revoir à la VOD YouTube. Merci YouTube d'avoir été là jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous avez vues dans ce chat là-bas au bout, là-bas, là-bas, tout au bout. Des bisous YouTube. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. je refais une petite sauvegarde rapidement. Je vous fais des bisous. C'était Tanège. Ciao YouTube. Et mon Shadow a totalement raison. Venez, venez YouTube. Il y a une bonne ambiance. Venez nous rejoindre. Au revoir sur ce, des bisous YouTube. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?